Après mes coups de cœur littéraires concernant des livres qui m'ont aidé durant mes études, je vous propose aujourd'hui une courte vidéo concernant des films qui m'ont plu et également aidé durant ma licence et mon master. Je précise que dans cette vidéo, je ne vais pas du tout analyser dans le détail les œuvres que je vais vous présenter, mais plutôt vous donner quelques pistes de réflexion et surtout l'envie de regarder ces films. Bien évidemment, je pense que vous avez tous vu ou du moins entendu parler de Vol au-dessus d'un nid de coucou, de Psychose, mais également de Fight Club et de Shutter Island. Donc ce sont des films que je vous encourage bien évidemment à voir, ils sont très intéressants cliniquement et dépeignent des portraits de personnages extrêmement intéressants. Je vous conseille également de regarder The Machinist si vous vous intéressez au stress post-traumatique et à la paranoïa. La fin du film est juste incroyable et la performance d'acteur est très impressionnante. Ensuite, concernant la psychanalyse et bien sûr l'hystérie, je vous recommande Dangerous Method. On y rencontre Freud et Jung qui se confrontent magistralement sur fond d'hystérie et de compréhension de l'importance du transfert. Toujours concernant l'hystérie, je vous conseille également le film Augustine. On y découvre les débuts de l'hypnose avec Charcot à la salle pétrière, en même temps que la vie de l'héroïne vacille au gré de ses crises de conversion. C'est un film très riche cliniquement concernant l'hystérie, mais donc surtout la compréhension du syndrome de conversion. Concernant les problématiques adolescentes, je vous conseille le film Respire. Respire, ce film traite de la complexité de la problématique adolescente, que ce soit sur un versant de jalousie, de problématiques au corps ou tout simplement de comportements hétéro-agressifs. Mais ce qui est surtout mis en lumière, c'est les relations toxiques entre deux meilleurs amis. Je ne parlerai pas de perversion narcissique, mais plutôt d'emprise mutuelle, d'un agresseur et de sa proie. C'est vraiment un film extrêmement intéressant qui m'a beaucoup touchée, donc je vous le conseille. Toujours concernant les problématiques adolescentes, je vous conseille la mini-série Manon 3 fois. Il me semble qu'il y a une suite qui doit s'intituler Manon 20 ans, mais je ne l'ai pas encore vue. Il s'agit en fait de trois épisodes très bien construits, qui nous permettent de découvrir dans un premier temps le monde éducatif fermé, mais également toute la toxicité d'une relation mère-fille. Ce qui m'a particulièrement plu dans cette mini-série, c'est également tout ce qui tourne autour des mouvements haineux qu'un adolescent peut ressentir envers ses figures d'attachement, mais également envers lui-même. Enfin, pour terminer cette toute petite vidéo sur mes coups de cœur, on va s'intéresser un peu plus précisément à la schizophrénie. Je pense que vous avez tous entendu parler de Black Swan, qui est un film qui m'a beaucoup plu, malgré certaines critiques, je dois l'avouer. Au début, j'étais un peu réticente à aller voir ce blockbuster, mais quand j'ai vu la performance de Natalie Portman, j'ai tout de suite été subjuguée. Je dirais qu'au-delà de la schizophrénie, on a affaire à une Natalie Portman qui est aux prises avec des conduites masochistes et obsessionnelles, particulièrement riches cliniquement. Également vu très récemment Brain on Fire, qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui combat une maladie mystérieuse qui mime les symptômes de la schizophrénie. Encore une fois, c'est très intéressant cliniquement pour prendre du recul, et surtout pour prendre conscience des diagnostics trop vite posés, parfois par le corps médical. Je ne vais pas vous spoiler la fin du film bien évidemment, mais sachez que c'est très intéressant également de voir tout le parcours par lequel la jeune femme est passée pour arriver enfin à un diagnostic. Enfin pour terminer, j'aimerais vous parler de Split et de ses 23 personnalités. Alors oui, c'est un film hollywoodien, mais il est surtout très intéressant de voir les échanges entre le héros, ou les héros, c'est selon le point de vue, et sa thérapeute. Voilà, j'espère que cette toute petite vidéo concernant ma revue filmographique t'a plu. Si c'est le cas, tu peux laisser un j'aime, et n'oublie pas de t'abonner en activant les notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Merci d'avoir regardé la vidéo, et à très bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !